Il s'agit d'étudier des anomalies très précoces du fonctionnement des cellules qui sont en lien avec un dysfonctionnement métabolique. Je suis Julien Lagarde, neurologue dans le service de neurologie de la mémoire et du langage à l'hôpital Saint-Anne à Paris, dirigé par le professeur Marie Sarrazin, et également chercheur dans le laboratoire Biomaps au sein du service hospitalier Frédéric Joliot à Orsay, qui est spécialisé notamment dans l'imagerie cérébrale, l'IRM, et la tomographie par émission de positons. Il s'agit d'étudier des anomalies très précoces du fonctionnement des cellules qui sont en lien avec un dysfonctionnement métabolique de ces cellules dans leur apport énergétique. Ce sont des anomalies qui peuvent être détectées très précocement et que l'on cherche donc à étudier en IRM par une méthode particulière d'IRM, que l'on va également coupler à la tomographie par émission de positons. Nous allons donc appliquer ces techniques à la fois à la maladie d'Alzheimer, mais aussi à une maladie apparentée appelée dégénérescence frontotemporale. Nous allons utiliser une méthode d'IRM cérébrale basée sur la résonance de l'ion-sodium, ce qui n'est pas ce qu'on utilise habituellement dans les IRM classiques. L'objectif étant de pouvoir avoir un reflet indirect de la concentration intracellulaire de sodium. Quand des dysfonctionnements apparaissent, comme on le suspecte et comme c'est le cas dans la maladie d'Alzheimer, cette concentration en sodium, notamment intracellulaire, va être amenée à être modifiée et en particulier à augmenter en l'occurrence. Ce qui traduit donc un dysfonctionnement de la cellule, mais qui est précoce, qui survient avant la perte neuronale et la destruction cellulaire. Et c'est cela qu'on cherche à investiguer par cette méthode, en couplant aussi cet aspect métabolique avec la consommation de glucose par les neurones, qui sont deux façons d'appréhender le métabolisme énergétique des cellules que l'on souhaite justement pouvoir confronter dans cette étude chez différents types de patients. Ce type d'étude pourrait permettre d'abord de développer de nouveaux marqueurs, et peut-être un nouveau marqueur relativement accessible, de diagnostics précoces de ces maladies, ce qui est déjà un des enjeux très importants dans la maladie, et puis également peut-être un outil de pronostic potentiellement, et puis ça permettra aussi d'essayer de mieux comprendre, de mieux définir finalement ces anomalies métaboliques et énergétiques qui surviennent très précocement dans la maladie, et que pour l'instant on étudie très peu ce qui pourrait conduire à terme à définir de nouvelles cibles et de nouvelles approches thérapeutiques. Ce type d'étude est relativement onéreuse, car les examens d'imagerie sont plutôt coûteux. Par exemple, pour une IRM telle qu'on en parle là, l'IRM sodium, on est autour d'un peu plus de 1000 euros par examen, donc par sujet, et le coût est à peu près le même, voire un tout petit peu plus élevé, pour la tomographie par émission de positons au fluorodésoxyde du cause. Donc on arrive très rapidement à des budgets de plusieurs dizaines de milliers d'euros, sans compter évidemment, je ne parle là que pour les examens, et je ne compte pas non plus tout le personnel, et toute la logistique et l'organisation qui sont nécessaires pour ce type de projet. Je tiens à remercier chaleureusement les donateurs de la Fondation Wach-Alzheimer, dont la générosité permet de contribuer à faire avancer la recherche dans le domaine crucial de la maladie d'Alzheimer, ainsi que des pathologies apparentes. Sous-titrage Société Radio-Canada